Alors en 2010, je lis un entrefilet de faits divers, je crois que c'était dans Libération, un drame au championnat du monde de sauna, un mort et un handicapé à vie en fait. J'en sais pas beaucoup plus sur ça, je me renseigne un peu et effectivement je m'aperçois qu'en Finlande, il y a des championnats du monde de sauna et en 2010 ça s'est terminé tragiquement. J'apprends aussi que celui qui décède est depuis trois ans l'éternel second et celui qui était avec lui en finale est l'éternel premier depuis trois ans aussi. Et donc je me dis bon derrière, d'abord je me dis c'est absolument idiot, c'est de la pure connerie et puis en réfléchissant un petit peu, je me dis mais au fond qu'est-ce qui fait qu'un être humain, tout d'un coup un individu refuse de céder. Voilà, donc ce sont des héros, des martyrs de rien du tout mais en même temps je me suis dit tiens il y a quelque chose qui ça commence comme un fait divers burlesque, tragique et burlesque et puis peut-être que derrière tout ça il y a une forme de bravoure finalement. Qu'est-ce qui fait qu'un individu est prêt à aller jusqu'au bout pour s'affirmer ? Donc voilà, alors 2010, il y a un temps de maturation, il y a les idées de romans arrivent et puis s'en vont, certaines restent et puis tout d'un coup je trouve l'adéquation entre le style, le fond et la forme et je démarre, j'écris ça en 2015, début 2016 et bien entendu je ne me suis pas renseigné sur la vraie vie des personnages, ce qui s'est passé réellement avant. J'ai juste vu leur physique, leur physiologie, leur morphologie qui m'a donné un peu l'idée du passé de ces deux personnages et puis voilà, je suis parti sur une pure fiction à partir d'un fait divers. C'est la première fois que je fais ça. Pour moi, c'est vrai que c'est difficile parce que des fois on me classe dans le roman policier, des fois dans le roman noir. Pour moi, bon voilà, c'est de la littérature, c'est un livre et puis d'ailleurs je publie avec Finitude qui n'a pas de collection de polars. Alors on peut dire que ce serait du roman noir, plus dans l'idée de... Le roman noir je l'associe à l'idée de tragédie et puis il y a une part aussi peut-être un peu de roman social mais c'est vrai que je n'ai pas de flics, je n'ai pas d'enquête, je n'ai pas... Voilà, donc c'est de la pure tragédie on pourrait dire. Mes influences, alors là il y en a une très nette qui ressort spécialement dans ce livre, c'est Harry Cruz, un auteur américain qui est décédé il y a quelques années et sinon voilà, j'ai effectivement pas mal d'auteurs nord-américains qui me plaisent beaucoup dans le domaine du noir ou pas. Ça peut être Raymond Carver, Henry Miller, James Crumley, enfin voilà, la palette est assez large. J'aime beaucoup lire aussi des Sud-américains, notamment des Argentins ou des Chiliens contemporains. Alors c'est vrai que mes influences sont aussi assez urbaines, je n'écris pas vraiment quelque chose sur la nature, je suis cette lignée d'écrivain plutôt urbain mais voilà, je n'écris pas avec l'idée d'un genre bien défini. D'ailleurs c'est peut-être la plaie pour les libraires parce qu'ils ne savent pas des fois où me mettre, où me placer. Pour l'instant ça fait un peu moins de deux mois qu'il est sorti donc je ne sais pas encore si c'est arrivé là-bas ou pas. Je sais qu'il y a des intérêts pour le cinéma mais pour l'instant, alors c'est un peu délicat parce qu'il y a des choses qui, quand elles se passent dans son propre pays, en fait on n'y prête pas tellement attention. Visiblement les Finlandais connaissent tout à fait ce fait d'hiver tragique. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de livre là-dessus donc je n'ai aucune idée de comment ils appréhendent ça et comment ils reçoivent ce livre. Voilà, on verra peut-être avec les semaines à venir ce qui va se passer. Moi je pense que Chaleur en fait c'est un western, c'est un duel, c'est un showdown parce qu'on a effectivement une centaine de candidats mais finalement c'est les deux qui vont se retrouver à la fin. Et ça j'annonce la couleur dès le début. C'est un western contemporain. Sous-titrage ST' 501